Le basilic, quelles sont ses vertus et comment l'utiliser pour la santé ? Je suis Rita de la chaîne Ayur Natur, la chaîne je vous parle de l'Ayurveda et de Naturopathie Je voudrais vous partager un petit peu ce qu'on peut faire avec le basilic qu'on peut facilement avoir dans le bâtager comme je l'ai Alors le basilic en Ayurveda va être considéré un aliment qui est piquant, qui est épicé Des fois ça nous choque un petit peu parce qu'on ne voit pas le goût épicé Parmi les 6 goûts qu'on va décortiquer en Ayurveda, c'est celui qui va être le plus proche du goût qu'on va retrouver C'est le goût piquant dans le basilic Et en fait pourquoi ? Parce qu'en Ayurveda on ne va pas déterminer le goût En fait le goût c'est plus que juste la saveur qu'on a au niveau de la langue Le goût en Ayurveda c'est tout l'effet qu'il va avoir dans le corps Et donc l'effet que le basilic il va avoir dans le corps, il est très tranchant, il est très tiquant Et du coup c'est pour ça qu'on va le classifier avec ce nom de goût piquant Voilà donc le basilic il va être piquant, il va être réchauffant Donc il va avoir l'importance de réchauffer le corps Donc du coup d'allergir les cheveux au temps, c'est le calme du corps Et de nettoyer le corps, ok ? Et son goût piquant digestif il est aussi chaud Ce qui fait qu'il va avoir une capacité à apaiser Vata et Kappa Et pour Pitta il pourrait être aggravant Mais ce n'est pas un chaud trop important Donc on peut dire qu'il n'est pas aggravant pour Pitta Il va le laisser équilibrer, ok ? Même si on consomme régulièrement du basilic C'est difficile de déséquilibrer le Pitta rien qu'avec le basilic C'est ça que je veux dire Maintenant voilà, il faut toujours voir Kappa Donc ça c'est la vision de la Yurveda Donc le basilic ça va être quelque chose qui est très stimulant C'est un énervant Donc ça va être stimulant et pour le corps physique Mais aussi pour le mental Il va avoir une activité rajasique Donc faire une dispersion du mental Et il va être diaphorétique également Et surtout il va être carminatif Et donc ça, la nutrition moderne elle va étudier cela aussi Ces capacités carminatives du basilic Et du coup il va être très intéressant à consommer De façon à aider à la digestion D'ailleurs les Italiens ils le connaissent bien Ils les utilisent beaucoup parce qu'ils mettent beaucoup dans des plats Qui sont mélangés avec du fromage par exemple Le fromage il est lourd, il est difficile à digérer Et le basilic il va équilibrer un petit peu cela Parce qu'il va aider à la digestion Donc je dirais qu'il y a plein de propriétés pour le basilic Donc il a des anti-accidents Et en fait il a plein, il a des minéraux Il a énormément de minéraux D'oligo et de main Donc il est très nourrissant, il est très réminéralisant Mais si on va dire qu'elle est La propriété qui sort le plus aux yeux Et là on va utiliser plus le basilic C'est vraiment ses capacités carminatives Et le fait qu'il va aider à la digestion Bien sûr que ce n'est pas que ça Quand on mange un pesto on fait maison Pas celui de la pâte Mais quand on a le pesto Enfin on a un basilic à la maison Quand on enlève les feuilles On le mélange avec un petit peu de Pour faire un pesto vegan On mélange avec les grains de pain Un petit peu pignon de pain Je crois qu'on appelle ça Un petit peu d'ail et d'huile d'olive Un petit peu de sel On mélange ça Et on va avoir un pesto qui est excellent au goût Et en plus il va être très bon pour la santé Parce qu'il vient d'être broyé Et qu'il est frais Et qu'il est de votre jardin Donc qu'il n'a pas de pesticides Etc Donc ça n'a rien à voir avec un pesto Que vous achetez en boîte Et que vous le mettez juste dans vos pâtes Ça va être la différence pour la santé Mais du coup ça va être vraiment une bombe nutritionnelle De faire quelque chose comme ça Voilà donc ce que je voulais vous partager Sur le basilic J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous invite à commenter comment vous utilisez le basilic Est-ce que vous l'avez chez vous ou pas Il y en a beaucoup de personnes qui l'ont En tout cas dans le sud Donc je pense que je vais avoir beaucoup de réponses positives Partagez la vidéo Likez-la si ça vous a plu Et si vous voulez vous approfondir en nutrition ayurvédique Je vous laisse tous les liens dans le descriptif de la vidéo Je vous souhaite une bonne journée Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz